Musique C'est reparti, vendredi, samedi et dimanche prochain, les surfers lancent pour la 9e année Initiative Océane, une opération destinée à collecter les déchets accumulés sur les plages. L'an passé, 5500 personnes avaient passé au crible une centaine de sites dans 11 pays d'Europe, d'Afrique et dans les dom-toms. Elles ont ramassé 430 mètres cubes de déchets, de quoi remplir 200 bennes à ordures. L'opération ne se borne pas au nettoyage, elle est aussi l'occasion de sensibiliser les bénévoles et les curieux à la protection des océans ou encore au tri sélectif des ordures ménagères. Ramasser les déchets n'est pas une tâche si facile, il faut veiller à ce que les plus jeunes ne touchent pas aux déchets dangereux, il faut laisser sur place les bois morts échoués sur les dunes, ils contribuent à fixer le sable et à lutter contre l'érosion éolienne, il faut éviter évidemment de piétiner les zones sensibles. Une étude d'Ifremer a montré que les déchets s'accumulaient essentiellement à l'embouchure des fleuves, à proximité des grandes agglomérations ou le long des routes des navires de commerce et de pêche. Avant de s'échouer sur les plages, les déchets flottent au gré des vagues. On estime à 5,5 millions le nombre de déchets flottant dans le golfe du Lyon. Certains finissent par boire la tasse, 150 millions de déchets sur les fonds de la mer du Nord ou encore 300 millions en Méditerranée. Les emballages plastiques constituent l'échantillon le plus représentatif, 60 à 95% des déchets selon les sites. Nous sommes donc tous coupables, disent les surfeurs. Rendez-vous le week-end prochain pour ramasser et pour faire passer ce message. Ne jetez rien à la mer, elle vous le rendra. La liste des sites de nettoyage est disponible sur france-info.com. Les déchets selon les sites de nettoyage sont disponibles sur france-info.com. Il y a entre 6 000 et 7 000 langues parlées dans le monde, moitié moins que celles que les linguistes ont recensées dans les siècles passés. Internet, nécessité de l'écrit oblige, n'en a absorbé pour l'instant que 1 400. A l'Organisation des Nations Unies, une institution qui regroupe 189 États, on n'en a retenu que 6. 6, ce n'est pas beaucoup quand on veut se parler, quand on veut diffuser de l'information sur des sujets aussi importants que la guerre, l'école, le sida, les droits de l'homme, enfin toutes ces choses qui font l'actualité et le quotidien de 6 milliards de personnes dont nous sommes. Mais le paysage linguistique de l'ONU et de ses agences n'apparaît pas si formel, si compact, si homogène quand on s'en approche. Et c'est ce qu'a fait francophonie en se rendant à l'un des sièges de l'organisation, à Genève, en Suisse. L'ONU s'est donc choisi 6 langues officielles, le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe. Un choix dicté par ses membres fondateurs et l'évolution des adhésions. L'ONU doit donc fournir des services d'interprétation et de traduction dans ces 6 langues. Par ailleurs, le français et l'anglais ont un double statut, puisque ces deux langues sont aussi des langues de travail et donc privilégiées dans l'administration. Ce n'est pas simple et c'est encore moins simple quand il s'agit d'autres agences des Nations Unies, comme l'explique Louis-Dominique Ouedraogo, inspecteur des Nations Unies, auteur d'un rapport d'enquête sur le multilinguisme. Ça varie d'une organisation à l'autre et à l'intérieur de la même organisation, ça peut varier également. L'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité ont ces 6 langues à la fois comme langues officielles et langues de travail. Mais si on prend un autre organe principal qui est le Conseil économique et social, les langues officielles sont les mêmes 6 langues, mais les langues de travail sont anglais, français et espagnol. Si on prend une organisation comme l'Union Postale Universelle, qui est la seule organisation de la famille des Nations Unies, où le français est la seule langue officielle, et cela depuis la création de l'Union Postale en 1876. Pourquoi on n'a pas appliqué d'emblée ces 6 langues officielles et on ne les a pas institutionnalisées comme étant des langues de travail ? Je crois qu'il y a deux choses qui ont joué. D'abord, historiquement, il faut bien se rendre compte qu'au moment où l'ONU a été créée par la Charte de San Francisco, la technologie de l'époque en matière d'interprétation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On en était encore à l'interprétation consécutive au lieu de l'interprétation simultanée. Consécutive, ça veut dire qu'en fait, la personne parlait dans sa langue maternelle et puis était traduite après. Et l'interprète interprétait au fur et à mesure. Alors quand vous le faites déjà entre deux langues, ça prend le temps qu'il faut. S'il faut le faire en 6 langues, vous imaginez un peu ce que ça représente comme difficulté. Je crois qu'il y a d'abord cette première problématique. La deuxième problématique qui est évidente, c'est que ça a un coût. Plus de langues il y a, plus de ressources il faut pour assurer l'interprétation et la traduction. L'interprétation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On en était encore à l'interprétation consécutive au lieu de l'interprétation simultanée. Consécutive, ça veut dire qu'en fait, la personne parlait dans sa langue maternelle et puis était traduite après. Et l'interprète interprétait au fur et à mesure. Alors quand vous le faites déjà entre deux langues, ça prend le temps qu'il faut. S'il faut le faire en 6 langues, vous imaginez un peu ce que ça représente comme difficulté. Je crois qu'il y a d'abord cette première problématique. La deuxième problématique qui est évidente, c'est que ça a un coût. Plus de langues il y a, plus de ressources il faut pour assurer l'interprétation et la traduction. Plus de ressources il faut pour assurer l'interprétation et la traduction. Il y a entre 6 000 et 7 000 langues parlées dans le monde, moitié moins que celles que les linguistes ont recensées dans les siècles passés. Internet, nécessité de l'écrit oblige, n'en a absorbé pour l'instant que 1 400. A l'Organisation des Nations Unies, une institution qui regroupe 189 États, on n'en a retenu que 6. 6, ce n'est pas beaucoup quand on veut se parler, quand on veut diffuser de l'information sur des sujets aussi importants que la guerre, l'école, le sida, les droits de l'homme, enfin toutes ces choses qui font l'actualité et le quotidien de 6 milliards de personnes dont nous sommes. Mais le paysage linguistique de l'ONU et de ses agences n'apparaît pas si formel, si compact, si homogène quand on s'en approche. Et c'est ce qu'a fait francophonie en se rendant à l'un des sièges de l'organisation, à Genève, en Suisse. L'ONU s'est donc choisi 6 langues officielles, le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe. Un choix dicté par ses membres fondateurs et l'évolution des adhésions. L'ONU doit donc fournir des services d'interprétation et de traduction dans ces 6 langues. Par ailleurs, le français et l'anglais ont un double statut, puisque ces deux langues sont aussi des langues de travail et donc privilégiées dans l'administration. Ce n'est pas simple et c'est encore moins simple quand il s'agit d'autres agences des Nations Unies, comme l'explique Louis-Dominique Ouedraogo, inspecteur des Nations Unies, auteur d'un rapport d'enquête sur le multilinguisme. Ça varie d'une organisation à l'autre et à l'intérieur de la même organisation, ça peut varier également. L'Assemblée Générale et le Conseil de Sécurité ont ces 6 langues à la fois comme langues officielles et langues de travail. Mais si on prend un autre organe principal qui est le Conseil économique et social, les langues officielles sont les mêmes 6 langues, mais les langues de travail sont anglais, français et espagnol. Si on prend une organisation comme l'Union Postale Universelle, qui est la seule organisation de la famille des Nations Unies, où le français est la seule langue officielle, et cela depuis la création de l'Union Postale en 1876. Pourquoi on n'a pas appliqué d'emblée ces 6 langues officielles et on ne les a pas institutionnalisées comme étant des langues de travail ? Je crois qu'il y a deux choses qui ont joué. D'abord, historiquement, il faut bien se rendre compte qu'au moment où l'ONU a été créée par la Charte de San Francisco, la technologie de l'époque en matière d'interprétation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On en était encore à l'interprétation consécutive au lieu de l'interprétation simultanée. Consécutive, ça veut dire qu'en fait, la personne parlait dans sa langue maternelle et puis était traduite après. Et l'interprète interprétait au fur et à mesure. Alors quand vous le faites déjà entre deux langues, ça prend le temps qu'il faut. S'il faut le faire en 6 langues, vous imaginez un peu ce que ça représente comme difficulté. Je crois qu'il y a d'abord cette première problématique. La deuxième problématique qui est évidente, c'est que ça a un coût. Plus de langue il y a, plus de ressources il faut pour assurer l'interprétation et la traduction. Non, elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On en était encore à l'interprétation consécutive au lieu de l'interprétation simultanée. Consécutive, ça veut dire qu'en fait, la personne parlait dans sa langue maternelle et puis était traduite après. Et l'interprète interprétait au fur et à mesure. Alors quand vous le faites déjà entre deux langues, ça prend le temps qu'il faut. S'il faut le faire en 6 langues, vous imaginez un peu ce que ça représente comme difficulté. Je crois qu'il y a d'abord cette première problématique. La deuxième problématique qui est évidente, c'est que ça a un coût. Plus de langue il y a, plus de ressources il faut pour assurer l'interprétation et la traduction. Plus de ressources il faut pour assurer l'interprétation et la traduction. C'est reparti. Vendredi, samedi et dimanche prochain, les surfers lancent pour la neuvième année Initiative Océane, une opération destinée à collecter les déchets accumulés sur les plages. L'an passé, 5500 personnes avaient passé au crible une centaine de sites dans 11 pays d'Europe, d'Afrique et dans les dom-toms. Elles ont ramassé 430 mètres cubes de déchets, de quoi remplir 200 bennes à ordures. L'opération ne se borne pas au nettoyage. Elle est aussi l'occasion de sensibiliser les bénévoles et les curieux à la protection des océans ou encore au tri sélectif des ordures ménagères. Ramasser les déchets n'est pas une tâche si facile. Il faut veiller à ce que les plus jeunes ne touchent pas aux déchets dangereux. Il faut laisser sur place les bois morts échoués sur les dunes. Ils contribuent à fixer le sable et à lutter contre l'érosion éolienne. Il faut éviter évidemment de piétiner les zones sensibles. Une étude d'Ifremer a montré que les déchets s'accumulaient essentiellement à l'embouchure des fleuves, à proximité des grandes agglomérations ou le long des routes des navires de commerce et de pêche. Avant de s'échouer sur les plages, les déchets flottent au gré des vagues. On estime à 5,5 millions le nombre de déchets flottant dans le golfe du Lyon. Certains finissent par boire la tasse, 150 millions de déchets sur les fonds de la mer du Nord ou encore 300 millions en Méditerranée. Les emballages plastiques constituent l'échantillon le plus représentatif. 60 à 95% des déchets selon les sites. Nous sommes donc tous coupables, disent les surfers. Rendez-vous le week-end prochain pour ramasser et pour faire passer ce message. Ne jetez rien à la mer, elle vous le rendra. La liste des sites de nettoyage est disponible sur france-info.com Les déchets selon les sites. Nous sommes donc tous coupables, disent les surfers. Rendez-vous le week-end prochain pour ramasser et pour faire passer ce message. Ne jetez rien à la mer, elle vous le rendra. La liste des sites de nettoyage est disponible sur france-info.com Il y a entre 6 000 et 7 000 langues parlées dans le monde, moitié moins que celles que les linguistes ont recensées dans les siècles passés. Internet, nécessité de l'écrit oblige, n'en a absorbé pour l'instant que 1 400. A l'Organisation des Nations Unies, une institution qui regroupe 189 États, on n'en a retenu que 6. 6, ce n'est pas beaucoup quand on veut se parler, quand on veut diffuser de l'information sur des sujets aussi importants que la guerre, l'école, le sida, les droits de l'homme, enfin toutes ces choses qui font l'actualité et le quotidien de 6 milliards de personnes dont nous sommes. Mais le paysage linguistique de l'ONU et de ses agences n'apparaît pas si formel, si compact, si homogène quand on s'en approche. Et c'est ce qu'a fait francophonie en se rendant à l'un des sièges de l'organisation à Genève, en Suisse. L'ONU s'est donc choisi 6 langues officielles, le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe. Un choix dicté par ses membres fondateurs et l'évolution des adhésions. L'ONU doit donc fournir des services d'interprétation et de traduction dans ces 6 langues. Par ailleurs, le français et l'anglais ont un double statut, puisque ces deux langues sont aussi des langues de travail et donc privilégiées dans l'administration. Ce n'est pas simple et c'est encore moins simple quand il s'agit d'autres agences des Nations Unies, comme l'explique Louis-Dominique Ouedraogo, inspecteur des Nations Unies, auteur d'un rapport d'enquête sur le multilinguisme. Ça varie d'une organisation à l'autre et à l'intérieur de la même organisation, ça peut varier également. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont ces 6 langues, à la fois comme langues officielles et langues de travail, mais si on prend un autre organe principal, qui est le Conseil économique et social, les langues officielles sont les mêmes 6 langues, mais les langues de travail sont anglais, français et espagnol. Si on prend une organisation comme l'Union Postale Universelle, qui est la seule organisation de la famille des Nations Unies, où le français est la seule langue officielle, et cela depuis la création de l'Union Postale en 1876. Pourquoi on n'a pas appliqué d'emblée ces 6 langues officielles et on ne les a pas institutionnalisées comme étant des langues de travail ? – Je crois qu'il y a deux choses qui ont joué. D'abord, historiquement, il faut bien se rendre compte qu'au moment où l'ONU a été créée par la Charte de San Francisco, la technologie de l'époque en matière d'interprétation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On en était encore à l'interprétation consécutive au lieu de l'interprétation simultanée. – Consécutive, ça voulait dire qu'en fait, la personne parlait dans sa langue maternelle et puis était traduite après. – Voilà, et l'interprète interprété au fur et à mesure. Alors quand vous le faites déjà entre deux langues, ça prend le temps qu'il faut. S'il faut le faire en 6 langues, vous imaginez un peu ce que ça représente comme difficulté. Je crois qu'il y a d'abord cette première problématique. La deuxième problématique qui est évidente, c'est que ça a un coût. Plus de langue il y a, plus de ressources il faut pour assurer et l'interprétation et la traduction. – L'interprétation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On en était encore à l'interprétation consécutive au lieu de l'interprétation simultanée. – Consécutive, ça voulait dire qu'en fait, la personne parlait dans sa langue maternelle et puis était traduite après. – Voilà, et l'interprète interprétait au fur et à mesure. Alors quand vous le faites déjà entre deux langues, ça prend le temps qu'il faut. S'il faut le faire en 6 langues, vous imaginez un peu ce que ça représente comme difficulté. Je crois qu'il y a d'abord cette première problématique. La deuxième problématique qui est évidente, c'est que ça a un coût. Plus de langue il y a, plus de ressources il faut pour assurer et l'interprétation et la traduction. Plus de ressources il faut pour assurer et l'interprétation et la traduction. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021